bonjour madame bonjour présentez-vous s'il vous plaît je m'appelle Asma Odialo je suis la présidente de l'ONG AVIPA AVIPA c'est l'association seule des victimes parrainé du 28 septembre pour ceux qui ne connaissent pas par moyenne de 48 heures de l'ouverture du procès du 28 septembre et comment est-ce que vous en tant que d'abord victime et président de l'association des victimes comment est-ce que vous sentez bon actuellement je peux dire que je me sens je me sens bien sachant que le procès va démarrer mais en plus je suis vraiment comme vous l'avez stressé parce que voyez on a travaillé sur ce décès depuis 2009 à nos jours voilà 13 ans nous sommes en train de 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 revoir des choses les victimes qui ne voulaient pas du tout venir qui ne croyaient pas mais ils ont vu que effectivement c'est le moment est réel qu'il faut revenir alors on est confronté à ces choses il y a tout le monde fou vous-même vous pouvez constater au niveau du bureau et puis il y a des appels de tout le futur les gens veulent vraiment revenir et on a des victimes qui reviennent avec toutes les preuves et à d'autres par contre qui viennent sans preuves alors ça c'est un peu difficile pour nous de prendre en compte évidemment c'est pas tout le monde qui avait des preuves par exemple de l'hôpital mais vu le temps que ça fait aujourd'hui je peux dire tout le monde peut expliquer ce que ça se passe au stade mais en m'expliquant on peut savoir oui effectivement cette personne est au stade donc ça nous on a on a ce on est dans ce problème parce que on ne voudrait pas vraiment mélanger et les victimes qui étaient au stade qui ont vraiment subi à d'autres personnes que je sais pas si ils veulent seulement participer dans le processus ou quoi mais néanmoins nous sommes en train quand même de bien travailler sur ça on a renvoyé beaucoup de personnes on a renvoyé beaucoup et ces gens ne sont pas contents mais c'est comme ça c'est au niveau de la plupart on ne peut pas accepter n'importe quoi nous filtrons carrément les choses donc il y a ce cas qui est là pour les autres personnes nous nous sommes quand même à continuer le travail sans reculier évidemment moi je suis un peu stressé parce qu'il faut que je vois les choses il faut que j'explique un peu comment le processus doit aller pour faire comprendre à ceux qui insistent à s'inscrire comment ça doit se faire c'est avec tous les dossiers tous les documents alors quand dans ma salle tu es inscrit sans problème parce que la copte de ma vie parlement ouverte pour toute victime de 27 ans comprenez mais si tu n'es pas victime on ne peut pas vraiment risquer de prendre les gens n'importe comment vous avez vu depuis le début c'est comme ça nous avons travaillé c'est comme ça on va continuer jusqu'à la fin des choses sinon je peux dire que je suis je suis vraiment très satisfait de l'ouverture de ce conseil enfin 13 ans 13 ans de combats et d'attentes c'est pas trois jours ni c'est pas 13 jours ni 13 heures donc nous sommes très comblés pour cela et surtout que aujourd'hui et comme vous avez vu d'adis qui est arrivé vous savez d'adis a toujours dit qu'il est prêt à venir devant la juridique sainte-guilaine nous nous sommes vraiment très à l'aise par rapport à cela parce que en tant que président en ce moment il accepte de venir librement pour répondre devant la juridique sainte-guilaine c'est très important c'est un grand engagement et patriotique et un engagement il est responsable ça j'apprécie cela et je suis sûr que tous ceux qui sont inculpés vont accepter de venir librement sans qu'il n'y ait de pression sur eux parce que déjà quand tu reconnais ce que tu as fait il faut avoir le courant de l'outil ça c'est quelque chose de très intéressant très important donc ça venu vraiment est sanitaire d'accord je voulais me prévenir un petit peu ce que chez vous vous avez été victime et il ya beaucoup de victimes et l'ouverture de ce procès il veut dire aussi que les gens vont revivre un petit peu ce qu'ils ont vécu dans ce stade dites nous vous comment est ce que vous appréhendez cette situation bon comme vous le dites en tant que victime oui vous savez ça c'est tous les jours nous revivons ça parce qu'on n'en parle tout le temps quand les victimes viennent pour l'université je sais on les écoute d'abord comme je vous l'ai dit il faut les écouter il faut comprendre oui effectivement si c'est une vraie victime ou non la vraie victime quand on dit vraie victime il faut une victime il y a tous ces gens qui sont il ya toutes ces choses qui se disent mais nous voulons avoir les personnes qui étaient au stade donc dans les explications ça nous fait revivre les choses ça nous fait revivre les choses et à d'autres des fois qui viennent avec le foufé ou bien donc ça nous ça nous ça nous ça nous remet encore immédiatement dans ce en ce moment le lundi s'envoie nous retrouvons immédiatement dans cette situation donc on est obligé de de revivre ça et on a toujours ce mal dans le coeur mais quand cela nous tient nous continuons l'engagement et c'est pour cette raison que nous avons toujours nos psychologues à ils sont toujours là parce que des fois il ya le trauma qui revient mais on réussit quand même à l'incarner pour qu'on puisse aller de l'avant et j'avoue que cela a beaucoup aidé et aujourd'hui les victimes qui sont avec nous ont été suivis par une équipe psychologique et l'appui médical et tout cela c'est ça ça les a beaucoup aidé ça les a vraiment protégé donc pour dire que si on doit on revit on revit tout le temps tout le temps nous sommes dans ce cycle mais quand cela nous tient il le faut parce qu'il faut briser le silence il faut en parler parce que quand tu n'en parles pas tu ne peux pas te libérer donc si on en parle souvent je suis sûr que c'est là qu'on peut trouver le médicament de cette plaie sinon ça serait pas intéressant donc à ce niveau nous en parlons les victimes aujourd'hui explique avant par exemple quand je parle de cas des femmes qui ne parlaient pas mais aujourd'hui elles ont eu le courage d'en parler elles ont le courage d'expliquer donc ça les ça les met vraiment à l'aise aujourd'hui tout le monde est engagé pour ce procès tout le monde est content du procès qui doit s'ouvrir le 28 parce que avec ça au moins on peut savoir qu'est ce qu'est ce qui est passé et pourquoi ce se passe là et sauront si elles ont eu tort d'accord je sais que vous continuez d'enregistrer les victimes est ce que vous avez eu l'idée aujourd'hui de combien de personnes vous avez et là on a les 700 qui ont dépassé là vous avez dépassé les 600 d'accord et le cnt a adopté une loi qui vous protège qui protège les victimes et dites nous comment est ce que vous appréciez très bien très bien parce que sans cela vous voyez où est ce que ça fait c'est un peu inquiétant vraiment on a besoin de cette production pour les victimes pour les et les ayants droit les tous tous ceux qui parlent en tout cas du procès tous ceux qui parlent du procès tous ceux qui ont travaillé dans ce système est ce que vous êtes rassuré la protection à votre sécurité à la sécurité des victimes après moi qu'on a donné de l'avis pour la protection des victimes et moi j'espère qu'on sera aussi pour finir qu'est ce que vous réellement vous attendez de ce procès nous attendons la vérité nous attendons un procès nous attendons des réparations nous attendons aussi une reconnaissance nationale et une protection d'accord mais surtout aussi un accompagnement médical psychologique et une garantie de la répétition de la répétition pour le pauvre victime je vous remercie je vous remercie